Bonjour à toutes et à tous, du coup je vais vous présenter le poster écosystème marin et éolienne flottante, une association prometteuse en Méditerranée. Donc la France pour atteindre ses objectifs de production d'énergie à l'horizon 2030, elle développe massivement les énergies renouvelables et donc l'éolien en mer. Au total il y a 17 projets d'éolien en mer sur les façades maritimes françaises métropolitaines. Il y a deux projets de parcs pilotes flottants dans le glace du Lyon et deux projets de parcs commerciaux qui devraient voir le jour à la fin de la décennie. Et donc dans l'étude Eolbio qui a été réalisée par Maripolis, on a essayé d'étudier les effets de l'introduction des flotteurs dans le milieu. Et donc je vais me concentrer sur l'approche modélisation du projet Eolbio. Donc à partir d'un parc spéculatif de 25 éoliennes flottantes situées à 18 km au large de Port-la-Nouvelle, nous avons utilisé le logiciel Ecopass EcoSim qui permet de faire des modélisations pour estimer ses potentiels effets. Et donc le logiciel Ecopass EcoSim il demande de créer un réseau trophique. Donc un réseau trophique c'est un ensemble de groupes fonctionnels qui regroupent des espèces qui ont des habitats à peu près identiques, des tailles identiques et des diètes identiques. Et donc ensuite ils sont reliés entre eux par des liens trophiques, donc des liens proies-prédateurs. Et ensuite à partir de ça on a voulu voir les potentiels, déterminer des potentiels scénarios, du coup des effets des flotteurs. Et donc il y a eu des échantillonnages sur des bouées dans le golfe du Lyon qui ont démontré qu'il y allait avoir une colonisation de l'ordre de 20 kg par mètre carré sur la surface du flotteur. Et avec aussi des réflexions avec le porteur de projet des éoliennes, il y a quatre scénarios qui ont été déterminés. Donc un scénario qui simule la colonisation du flotteur par les bivalves, un autre où on associe cette colonisation avec une fermeture de la pêche. Les principaux résultats de ces deux scénarios c'est qu'il va y avoir une augmentation de la biomasse des espèces qui vont se nourrir directement sur le flotteur. Et on va retrouver aussi des augmentations dans des niveaux plus hauts du niveau trophique. C'est ce qui s'appelle des cascades trophiques. Et ensuite en termes de structure et fonctionnement de l'écosystème, il semble que l'écosystème soit plus mature et actif et diversifié. Et ensuite on a les deux autres scénarios qui ont été déterminés avec le porteur de projet. C'est du coup du grattage parce qu'il y a potentiellement des problèmes de flottabilité qui peuvent arriver avec les moules. Et donc c'est un scénario où les moules sont enlevées et un scénario où les moules sont laissées et vont se transférer vers le fond. Et donc quand il y a un transfert, on voit qu'il y a une augmentation des biomasse des espèces bantiques. Et au final, pour répondre à la question initiale de ce poster, il semble à partir de nos modélisations que oui, c'est une association prometteuse. Mais il reste à suivre les parcs pilotes et la bouée par exemple qui a été implantée actuellement sur le site d'un parc pilote. Voilà pour la présentation du poster. Elisabeth Dictua, vous avez respecté le temps parfaitement. On vous remercie Mathieu et j'en profite pour dire qu'après la session de présentation, il y aura un petit temps aussi où on pourra continuer les échanges devant les posters directement. Merci beaucoup. Application à la prédiction temps réel d'inondation de tunnel. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Andrault. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes travaux de thèse que j'ai commencé il y a 5 mois environ. Donc vous expliquez comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour réaliser des prédictions temps réelles d'inondation de tsunamis. Donc du fait de son activité sismique, le bassin méditerranéen occidental est exposé au risque de tsunamis. Comme en témoignent en fait les événements sismiques et tsunamis qui ont lieu par le passé et qui sont résumés sur la figure 1. Vous ne voyez peut-être pas très bien. Et donc dans le cadre de l'alerte de tsunamis qui est gérée par le CENALT, l'organisme qu'a présenté Hélène Hébert, le CEA, pour être opérationnel dans des plus brefs délais, cherche à développer des méthodes basées sur l'intelligence artificielle qui sont capables de réaliser des prédictions d'inondation de tsunamis et ce, en quelques minutes. Donc pour le modèle, en fait, au CEA, on utilise un code informatique de simulation qui s'appelle Taitoko, qui permet donc de faire des simulations d'inondation sur des zones géographiques très localisées. Et donc le code, en fait, à partir de n'importe quel scénario sismique, va être capable de prédire les hauteurs d'eau des inondations sur les côtes. Et donc ce processus se fait en plusieurs étapes. Et si le calcul entre la première étape et la deuxième étape se fait en quelques minutes seulement, eh bien le calcul entre l'étape 2 et l'étape 3, là, va prendre plusieurs heures avec la simulation. Donc ça, ce n'est pas du tout adapté, en fait, à la prédiction de temps réel d'inondation de tsunamis parce que quand on a un tsunami qui est généré dans le bassin méditerranéen, les vagues mettent moins d'une heure à atteindre les côtes. Et donc pour contourner ce problème, en fait, on se propose de substituer cette étape de calcul-là en utilisant un réseau de neurones. Donc un réseau de neurones, c'est un mot un peu barbare qui, en fait, il faut comprendre que c'est un outil qui est beaucoup utilisé en intelligence artificielle et qui permet donc d'exploiter des données et des correlations entre des données. Donc en fait, ici, on va vers intercaler un réseau. On va lui donner en données d'entrée des résultats de l'étape 2 pour différents scénarios sismiques. Et pour chacune de ces données d'entrée, les données de sortie associées qui vont être les résultats de l'étape 3 du code. Et donc on a testé notre modèle sur un cas concret, à savoir Antibes. Donc voilà, le cas d'étude, c'est Antibes. Et on divise, en fait, on ne voit pas très bien, mais on divise la ville en plusieurs cris, numérotés de 1 à 6. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer des scénarios de scénarios hypothétiques et on va venir ensuite utiliser notre réseau de neurones pour prédire les inondations sur ces grilles-là. Et donc on va comparer nos résultats à des résultats de simulation pour voir la précision de notre réseau. Donc je vous invite juste à regarder la figure 4 où vous avez, en fait, à gauche, pour deux grilles identibles, là, les résultats qu'on obtient avec la simulation, ici, là, et pour un scénario sismique, et pour ce même scénario, les résultats qu'on obtient avec notre réseau de neurones, donc à droite. Donc on peut voir, c'est assez bluffant, on a des résultats très proches. Et donc ça m'amène juste à conclure sur vraiment l'intérêt qu'il y a d'utiliser un réseau de neurones, parce que si à gauche la simulation prend plusieurs heures, un réseau de neurones va faire des prédictions quasiment instantanément. Voilà, merci à vous. Applaudissements Merci beaucoup. Nous allons maintenant accueillir Maïder Bloch, qui nous vient également du CEA. Il n'y a pas le point. Vous n'avez pas le point de tort ? Bonjour à tous, moi je m'appelle Maïder, je suis en stage de fin d'étude depuis trois mois au CEA, et je travaille sur les tsunamis gravitaires. Donc en Méditerranée, on a déjà eu des cas de tsunamis gravitaires, notamment en 1979, avec l'événement de l'aéroport de Nice, où plusieurs dizaines de millions de mètres cubes de sédiments se sont effondrées au niveau de l'aéroport, causant des victimes, et des vagues allant jusqu'à trois mètres, notamment au port de la Salisse à Antibes. Donc on voit qu'il y a un aléa tsunami gravitaire important en Méditerranée, et le risque associé l'est aussi dû au fait d'une grosse population, d'une zone très touristique. Donc dans la lignée de ce genre d'événement, il y a un projet de recherche qui s'est monté, entre Livremer, Maroum en Allemagne, et Géoazur, poursuivre la stabilité des pentes de la zone. Donc c'est une zone qui a été très instrumentée avec des piézomètres, des inclinomètres et des sismomètres, et les données acquises permettent de surveiller la stabilité de ces pentes. Et ensuite, à partir de ces données, Livremer notamment a fait une analyse probabilistique pour essayer de quantifier la potentielle rupture de ces pentes, et donc leur probabilité à glisser, et donc potentiellement leur risque de tsunamigène. Donc moi, dans la lignée de mon stage, l'idée, c'est de récupérer ces données, ces loupes de glissement, donc ces surfaces qui sont très instables géomécaniquement, et de voir leur potentiel effet de tsunamigène, donc d'aller un petit peu plus loin. Donc pour ça, j'utilise des grilles bathymétriques comme ici à gauche, où les loupes de glissement sont localisées dans le cadran rouge. Donc cette grille, elle est assez large, c'est ça qui est intéressant, on peut observer un effet global, mais avec une résolution fine de 5 mètres pour observer des impacts côtiers assez précis. Et j'utilise ensuite les loupes de glissement proposées par Livremer, avec des géométries et des volumes différents. Et ensuite, j'utilise un code de simulation développé au CEA, qui génère donc des avalanches sous-marines et les effets hydrologiques associés pour observer plus tard l'impact côtier, comme on peut voir ici tout à droite. Ça ne marche pas ? Ah si, c'est bon. Là, on voit la surface de l'eau au cours du temps, donc sur les 90 premières secondes de simulation, et on voit qu'on a des temps d'arrivée assez courts. On peut aussi observer les hauteurs d'eau, et typiquement sur les premières simulations, on a observé des hauteurs d'autour de 1 mètre sur l'aéroport de Nice. Donc c'est très localisé, des effets un petit peu moins importants que ce qu'on a pu observer en 79, mais on voit que pour des volumes quand même très petits, on a un gros risque de dégâts. Donc la suite de mon stage, ça va être de continuer ces simulations avec des loupes de glissement, avec des géométries et des volumes différents, d'observer l'impact, afin de densifier la base de scénario, et d'avoir un éventail de ce qui peut arriver sur la zone notamment de Nice, plus largement entre Antibes et Menton, et d'avoir un grand éventail de ce qui peut arriver suite à ces tsunamis gravitaires qui sont vraiment très présents dans la zone. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maïda. On va maintenant donner la parole à Mathilde Schemel qui est en train de faire son doctorat au laboratoire Arago. Bonjour, je m'appelle Mathilde Schemel, je suis en thèse à l'Observatoire océanologique de Bagnouls et je travaille sur les coraux d'eau froide. Alors sachez que dans toutes les mers du monde, il existe des coraux qui vivent en profondeur dans les eaux froides et qui forment des récifs qui peuvent atteindre des kilomètres de long, qui remplissent de nombreuses fonctions biologiques pour les autres espèces associées et qui malheureusement sont soumis, menacés par les activités anthropiques, que ce soit la pollution, la pêche non durable et les changements climatiques. Des récents travaux menés à l'Observatoire ont montré que les coraux profonds de Méditerranée qui vivent dans des eaux à 13 degrés étaient particulièrement soumis au réchauffement et y étaient très sensibles. En Atlantique, on trouve les mêmes espèces mais elles vivent dans des eaux à 10 degrés et pour l'instant, on n'a aucune connaissance, on ignore totalement les impacts potentiels du réchauffement sur cette population. Et donc ma thèse, elle s'intéresse justement à comparer les réponses de ces deux populations de Méditerranée et d'Atlantique au réchauffement des océans en profondeur. Donc les coraux, ils ont été récoltés sur le terrain à 500 mètres en Méditerranée ici, à 800 mètres en Atlantique. Ils ont été bouturés et mis en aquarium à différentes conditions de température pour tester l'effet potentiel justement du réchauffement. Et on observe des réponses très différentes entre ces deux populations. Donc même si en haut, là, la survie, vous voyez qu'il y a une diminution de la survie particulièrement à 17 degrés en rouge et 15 degrés en jaune, ce qui représente plus 4 degrés pour la population méditerranéenne, plus 5 degrés pour la population atlantique, les autres compartiments biologiques répondent de manière totalement différente. Par exemple, en Méditerranée, la croissance et les réserves énergétiques de ces coraux sont diminuées avec l'augmentation de la température, c'est-à-dire le stress qui augmente. Alors qu'en Atlantique, on n'a pas d'effet de la température sur la croissance et les coraux n'ont pas l'air d'avoir besoin de plus se nourrir, donc de plus prédater, de chercher plus de proies pour maintenir leurs réserves. Un autre compartiment biologique intéressant à regarder, c'est le microbiote, c'est-à-dire toutes les communautés bactériennes qui vivent dans le corail et qui remplissent des fonctions biologiques pour le corail, c'est-à-dire qu'ils les aident, par exemple, pour la digestion ou d'autres paramètres biologiques. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en Méditerranée, avec l'augmentation de la température, les bonnes bactéries, qui témoignaient donc d'un état de santé bon du corail, étaient remplacées par des bactéries opportunistes pathogènes qui, là, témoignent justement du stress de l'organisme. Donc moi, je ne suis pas capable de vous présenter aujourd'hui les résultats pour l'Atlantique puisque je suis en train de les analyser. Mais on s'attend éventuellement justement à voir des différences qui permettraient d'expliquer non seulement cette diminution de la survie en réponse au réchauffement, mais aussi de voir peut-être les différences qu'on a entre les deux populations. Et je terminerai juste en disant que justement, ces différences entre des populations différentes, elles sont particulièrement importantes à considérer dans des plans de conservation, notamment quand il y a d'autres stresseurs qui s'ajoutent dans le milieu. Voilà, merci. Merci beaucoup Mathilde. On va maintenant accueillir Margot Lavert qui étudie au CFREM à l'Université de Perpignan. Bonjour à tous. Je vais vous présenter mon sujet de stage de Master 2 que j'ai réalisé au sein du CFREM qui est un laboratoire de l'Université de Perpignan et sous la direction de Philippe Karr-Hervé. Cette étude vise à mettre en évidence l'importance des petits bassins versants dans la pollution macro-plastique des écosystèmes côtiers en Méditerranée. En effet, les fleuves ont été démontrés comme étant la source principale d'apport de déchets à la mer. Nous avons donc réalisé un suivi visuel et un ramassage des déchets qui flottent à la surface de la tête, donc la tête qui est le fleuve qui traverse la ville de Perpignan. Notre objectif, ça a été de caractériser, mais aussi d'estimer précisément, en termes de nombre et de masse, les flux de macro-plastique déversés en mer Méditerranée chaque année par un petit fleuve méditerranéen côtier. Premier constat, 97% de nos déchets sont en plastique. C'est le chiffre le plus haut qu'on ait pu observer parmi toute la bibliographie disponible sur les fleuves méditerranéens. Également, on a un peu plus de 20% de ces déchets qui sont des mégots de cigarettes. Ça souligne à la fois la responsabilité comportementale individuelle, mais aussi l'influence urbaine sur les apports de déchets dans les fleuves. On a également beaucoup d'items qui sont fragmentés. Vous n'êtes certainement pas sans savoir que les macro-plastiques ont la possibilité de persister dans l'environnement sous une forme beaucoup plus petite, qu'on appelle les micro-plastiques. L'observation de ces nombreux fragments pourrait signifier que la dégradation des macros en micro-plastique se fait bien avant leur arrivée en mer, déjà dans les fleuves. Ensuite, pour estimer précisément nos flux, nous avons pris en compte des forçages hydro-climatiques. Ici, la pluviométrie, qu'on a dissociée en deux types de jours, type sec et type pluie, et le débit qui faisait varier grandement nos apports de macro-déchets au cours du temps. Ici, vous pouvez voir sur ce boxplot qu'on a 20 fois plus de déchets à porter en jours de pluie qu'en jours secs. Grâce à la prise en compte de ces différents forçages, nous avons pu estimer que 354 000 macro-déchets flottants étaient déversés en mer chaque année par la tête, dont 73 % proviennent pendant les jours de pluie. Il faut savoir que les jours de pluie en Méditerranée, ça ne représente que 6 % de l'année. Ainsi, nous incitons à cibler les actions de remédiation sur ces quelques jours. En termes de poids, ça représente 650 kg par an, ce qui est quand même beaucoup puisque, pour rappel, les déchets flottants sont des déchets extrêmement légers. Ces flux qui sont issus d'observations directes sont bien plus précis et surtout 100 fois inférieurs aux estimations issues de la modélisation, ce qui montre l'importance de baser nos observations sur des données de terrain. Pour conclure, les macro-plastiques flottants ne constituent qu'une partie de la pollution plastique des écosystèmes marins et fluviaux. Il faut également prendre en compte les micro-plastiques sans oublier les macro-déchets qui s'ensitent vers le fond des fleuves. Merci de votre attention. Merci beaucoup. On va maintenant accueillir Charles Loiseau qui étudie au CRIOB. Bonjour à tous. Je suis Charles Loiseau du CRIOB. Je vais vous parler de la mer Méditerranée et de ces AMP qui ne sont pas tellement protégés. Une AMP, qu'est-ce que c'est ? On retient ici la définition de l'UICN qui définit une AMP comme une zone géographique qui va être reconnue légalement et gérée avec des objectifs de conservation de la nature et des services écosystémiques qui lui sont associés. Ici, vous avez des courbes d'évolution de la couverture d'un marine protégé, donc en vert, c'est en mer Méditerranée et en gris clair, c'est à l'échelle du monde. Et donc, au fur et à mesure, vous avez en bas les différentes conventions et engagements internationaux, notamment celui de 2010 qui propose de protéger 10% des océans en 2020. Donc, cet objectif, il a plusieurs effets pervers. Cet objectif en termes de surface, c'est que toutes les AMP ne se valent pas et que les bénéfices liés aux aires marines protégées, ça dépend de leur niveau de protection. Et donc, une AMP comme Banyuls, par exemple, qui a un niveau de protection, qu'on va appeler protection intégrale, donc qui va interdire les activités extractives et réguler les autres activités, va fournir des bénéfices écologiques et socio-économiques qui est très important, alors que de la protection partielle, où là, on va avoir tout un panel de protection qui peut réguler ou pas du tout certaines activités extractives, va fournir beaucoup moins de voire aucun bénéfice socio-écologique. Donc, pour démêler un peu tout ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une classification basée sur les régulations au sein des aires marines protégées qui prend en compte le nombre d'engins de pêche autorisés, l'impact de ces engins de pêche sur les habitats et les espèces, ensuite l'impact d'autres activités comme l'aquaculture et enfin l'accès aux activités touristiques. Et donc, à partir de cet arbre de décision, on classifie nos aires marines protégées en six catégories. On l'a appliqué sur 1062 aires marines protégées en Méditerranée et donc, on obtient cette carte-là, je ne vais pas détailler, ce qui est intéressant, c'est les chiffres à droite. Donc, on a un peu plus de 6% de la Méditerranée qui est protégée, tout niveau de protection confondu. Donc, déjà, on n'est pas au 10% qui était fixé en 2020. Mais ensuite, le plus frappant, c'est que si on enlève les deux niveaux de protection les moins élevés, donc les non réglementés, ça, c'est des aires marines protégées pour lesquelles on n'a trouvé aucun document de gestion, et les non protégés, c'est des aires marines protégées pour lesquelles il y a des documents de gestion, mais qui ne présentent aucune régulation particulière, on tombe à 0,3%. Donc ça, ça veut dire que 95% des aires marines protégées Méditerranée ne présentent aucune différence entre l'intérieur et l'extérieur. Et les deux niveaux de protection les plus intéressants, où on est à 0,23%, donc ceux-là, donc 0,23% de la mer Méditerranée, sont des niveaux de protection pour lesquels on observe des bénéfices socio-écologiques. Et donc, pour conclure, suite à cette publication et d'autres mises bout à bout, il y a eu des volontés politiques qui se sont déclenchées, et aujourd'hui, on appelle 30% de la Méditerranée protégée avec 10% de protection forte, qui reste un peu à définir. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup, Charles Loiseau. On va maintenant accueillir notre dernière étudiante. C'est étudiant, pardon, Yann Machu, qui étudie au Céphren. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler des flux de cuivre dans la région du Golfe du Lyon. Donc, un petit contexte, c'est que la région, comme vous pouvez voir sur la carte, tout en... Est-ce que vous pouvez vous mettre un peu plus près du micro ? Là, c'est bon. Ok, pardon. Donc, la région du Golfe du Lyon, on a les concentrations en cuivre dans les sols de surface parmi les plus élevés d'Europe. Donc, si on ajoute à ça la forte activité viticole dans la région, on peut soupçonner que le cuivre serait d'origine anthropique, car le sulfate de cuivre est utilisé comme un traitement antifongique, notamment en viticulture. Si on ajoute à ça également le climat méditerranéen avec les épisodes de pluie extrêmes et érosifs, on se pose la question d'un potentiel transfert finalement des contaminants des sols vers les fleuves et en mer. Donc, ça rend l'étude du transfert des contaminants dans le continuum terre-mer assez prioritaire. Donc, mes objectifs, c'est de déterminer l'influence de l'occupation des sols sur les teneurs en cuivre, de les quantifier et de caractériser l'impact des petits fleuves côtiers sur ces flux. Pour cela, on a une grosse base de données à disposition, le SNOMOOS, qui nous permet d'avoir les concentrations en cuivre dans les dépôts atmosphériques et les matières en expansion des fleuves, qui sont les deux fois d'entrée prioritaire en termes de matière particulière en Méditerranée. On a également les données de Corinne Land Cover qui nous permettent de cartographier l'occupation des sols et les réseaux de mesure de la qualité des sols qui nous permettent d'avoir les concentrations en éléments traces métalliques et également les formes de ces éléments en traces métalliques comme le cuivre total ou le cuivre extractible dans les sols français. Donc, quelques petits résultats. Les deux fleuves où les concentrations sont les plus importantes en termes de cuivre sont l'orbe et l'héros. et le rhône, on a les concentrations les plus faibles, ce qui peut s'expliquer par la taille étendue de son bassin versant avec notamment différents affluents dominants qui peuvent diluer finalement le signal du cuivre. Si l'on regarde l'occupation des sols combinée avec le pourcentage de cuivre extractible, on voit que l'enveloppe des hauts pourcentages de cuivre extractible sur cette carte-là correspond relativement bien avec les parcelles de viticulture finalement et ce pour à peu près tous les bassins versants. Si on parle du coup en termes de flux totaux de cuivre, le Rhône domine les flux de cuivre en Méditerranée, c'est normal, c'est le fleuve dominant dans la région et il domine également les apports de matière, mais les petits fleuves côtiers représentent quand même 10,5% des apports totaux de cuivre et les années où on a des fortes périodes de crues, cette part augmente significativement car c'est normal, on a une plus forte torrentialité des petits fleuves notamment dû à la taille de leur bassin versant. Si on regarde sur la dernière carte, on parle en termes de flux spécifique, donc un flux spécifique c'est exprimé en termes d'unités de surface, donc ça permet de normaliser par rapport à la taille des bassins versants pour juger notamment le niveau de contamination. Ici on peut voir que l'Héros est le fleuve le plus contaminé et ça permet également de voir que l'érosion des sols serait la source principale de cuivre dans les matières en suspension des fleuves finalement. Merci. Merci beaucoup. Merci encore. On est très heureux de, l'exercice n'est pas simple mais trois minutes c'est court pour présenter ces travaux mais c'est un exercice formateur et je pense qu'on peut dire qu'on est très heureux d'avoir reçu la contribution de tous les étudiants et doctorants. C'était des travaux très riches. Je voudrais aussi remercier de tous les étudiants